La dernière fois on s'était arrêté sur deux points sur lesquels on va revenir à partir de là on va développer aujourd'hui. Il y a des chaises ici. Un point c'était la question de nouveaux sujets de droit. Quand on évoquait effectivement cette idée qu'on nommait comme le retour de l'exil, c'est-à-dire la situation actuelle dans laquelle l'espèce humaine, les humains, se rendent compte qu'ils avaient cru quitter la nature, avaient cru être en guerre contre la nature, etc. dans cet dispositif cartésien sujet-objet. Et on disait, bon, mais voilà, la problématique historique actuelle est celle du défi d'un retour à l'environnement qu'on aurait cru, qu'on a cru quitter, n'est-ce pas ? Alors, si bien on a cru quitter, mais quand même cette croyance a provoqué pas mal de dégâts, n'est-ce pas ? Bon, c'est ce qu'on analyse, c'est ce qu'on nomme comme l'anthropocène, etc., l'émergence de la complexité. Bon, on était resté, on avait abordé ça, on était resté un peu autour de ça, parce qu'on discutait avec Géraldine, la juriste qui travaille sur le nouveau sujet des droits, on discutait sur, effectivement, qu'est-ce que c'est, comment on peut penser, comment on peut penser ce nouveau rapport de l'espèce humaine avec les autres vecteurs de l'écosystème ? Comment on peut penser ça ? C'est-à-dire, comment l'espèce humaine peut se penser, agir, n'est-ce pas, se comprendre dans un autre mode d'habiter le monde, un autre mode d'habiter le monde dans lequel, tout à coup, on essaye, parce que c'est très compliqué, n'est-ce pas, mais on essaye de sortir du dispositif sujet-objet, humain-sujet-monde-objet, pour cohabiter avec les autres éléments et vecteurs. Et alors, on disait que la préoccupation occidentale pour ce qu'on nomme des nouvelles personnes juridiques, les nouveaux sujets des droits, que ce soit des animaux, les fleuves, une forêt, n'est-ce pas, ceci était le mode occidental, dénommer ces besoins, ce besoin d'une cohabitation dans lesquelles les humains, on serait, pour le dire comme ça, un sujet parmi d'autres sujets. Et on disait, bon, la difficulté, effectivement, pour le monde occidental, de se concevoir un vecteur parmi des vecteurs, effectivement, parce qu'à la fois, il y avait toujours cette idée de que, si je considère... C'est des gens qui veulent montrer, là. Oui, absolument. Des idées par la fenêtre de l'entrée. C'est bon, c'est bon. On disait que, effectivement, dans le monde occidental, si bien c'est une grande révolution epistémologique, effectivement, l'idée de, tout à coup, concevoir qu'un singe, une espèce, un fleuve, une forêt, n'est-ce pas, une île, je parle de la jurisprudence jusqu'au moment, c'est nommé comme personne juridique. Donc, c'est compliqué pour les occidentaux que nous sommes, parce qu'effectivement, il reste toujours cette idée de dire, oui, d'accord, les singes sont sujets des droits, les fleuves sont sujets des droits, mais c'est nous, l'humanité, qui octroient ça. N'est-ce pas ? Chose que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ça dépend aussi du rapport que nous concevons de l'humain avec la pensée. Si nous pensons, si nous croyons, si nous fonctionnons dans un dispositif dans lequel la pensée est un produit humain, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les humains pensent, effectivement, là, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire là, octroyer un singe, un fleuve des droits, ça garde toujours un anthropocentrisme indécrottable. En revanche, si nous pouvons concevoir la pensée comme cette combinatoire complexe, etc., qui émerge de tous les sous-bassements existants, n'est-ce pas, si nous pouvons concevoir que tous les éléments d'un ensemble participent à la production de la pensée, et qu'effectivement, le cerveau humain est celui qui garantit une interface, n'est-ce pas, avec la pensée symbolique, là, je parle de la pensée symbolique, pas la pensée des corps, etc. Alors, si on conçoit, effectivement, comme une place très particulière, la place des cerveaux humains, dans un ensemble qui, l'ensemble, produit la pensée, là, du coup, on est dans une vision un peu plus souple qui peut concevoir, à la façon de la résolution d'un problème mathématique ou de physique, par exemple, n'est-ce pas, peut concevoir qu'en mettant, un trait, un trait, en mettant, en mettant des vecteurs dans une problématique, n'est-ce pas, en mettant des vecteurs différents dans une problématique, émerge une résultante, mais cette résultante n'est pas le produit ni d'un vecteur ni de l'autre, vous comprenez, émerge. Alors, qu'est-ce qui émerge ? Émerge comme une sorte de besoin du système, vous comprenez, comme une constatation du système que nous devons cohabiter, n'est-ce pas ? Alors, on conçoit les droits des autres espèces, les droits de l'environnement, non pas comme quelque chose qu'on octroyait, nous, en tant qu'humanité, mais que, dès la résultante du système, émerge ça, n'est-ce pas ? Et le deuxième point qu'on disait, c'est compréhensible, oui, le deuxième point qu'on disait, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'Indien, puisqu'on parle des Indiens par rapport à celui qu'on suit cette année, qui est Rodolfo Couch, et pour l'Indien, l'idée des sujets des droits reste pourtant aberrant. Pourquoi reste aberrant ? Parce que, pour une question très simple, c'est-à-dire que, pour la pensée de l'Indien, je le dis à chaque fois, n'est-ce pas ? On parle de l'Indien pour reprendre les termes de couche, n'est-ce pas ? Pour parler d'une pensée, d'une culture plutôt analogique, autotémiste ou animiste, non moderne, n'est-ce pas ? Bon, lui, il parle l'Indien, donc on dit l'Indien. Alors, si on suit cette pensée non-coloniale de couche, on peut dire que, pour l'Indien, cette idée qu'il y a d'autres sujets des droits, que le condor est un sujet des droits, que la montagne est un sujet des droits, que le feu lève est un sujet des droits, n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que lui-même, il ne savait absolument pas comme un sujet, ni des droits, ni de rien du tout, n'est-ce pas ? Il existe dans une sorte de lien, non ? Dans lequel le découpage, le découpage des identités individuelles existantes, ne correspond pas à sujet-objet, vous comprenez ? C'est-à-dire que, c'est ça qui est un tout petit peu paradoxal, on s'est arrêté un peu là-dessus. Bien. Alors, pour introduire le thème d'aujourd'hui, qui est un thème un peu, voilà, un peu lourd, disons. Alors que les autres, avant, pas du tout. Non, c'était simple. Les autres, c'était simple. Nous suivons, depuis le début de cette année, nous suivons justement à partir de cette pensée décoloniale. Couch n'appartient pas à un courant décolonial, parce que Rodolfo Couch, en 1962, est le fondateur de la philosophie de la libération qui va donner lieu plus tard à toutes les courantes décolonisatrices, qui va donner naissance aux courantes décolonisatrices. Alors, je vous rappelle justement que Couch, donc il va dire que, il va nommer l'Occident comme le monde de l'être, del ser, il va dire, non ? Il va le distinguer de l'autre mode d'habiter le monde, la planète, qui est le monde de l'estar. Avec cette différence qui existe en espagnol, un peu moins en italien, que c'est entre ser et estar, non ? Que c'est être là, c'est être là. Alors, lui va dire, c'est le premier qui va faire cette séparation, n'est-ce pas ? Qui va dire, finalement, c'est une attaque vraiment décoloniale très précoce, parce qu'il va identifier, au même moment où, dans tout ce qu'on appelle le tiers-monde, n'est-ce pas ? Et que pour nous, n'est pas du tout péjoratif, c'est-à-dire, on se réindique du tiers-monde. C'est-à-dire que, au moment où dans tout le tiers-monde, les courants marxistes, révolutionnaires, n'est-ce pas, parler d'émancipation, de libération, etc., etc., lui, en 60, au début des années 60, va dire, mais attention, parce qu'il y a une autre ligne de partage que celle que le marxisme et le mouvement d'émancipation peuvent concevoir, et cette ligne de partage est entre le monde et l'être, c'est le monde vertical de l'être, le monde cartésien, le monde qui va donner l'anthropocène, le monde de la rationalité causalistique, le monde d'être quelqu'un, n'est-ce pas, etc. La contradiction principale, va dire, lui, est entre ce monde et l'être, qui est le monde aussi du binarisme, c'est tout ce qui aujourd'hui est mis en cause, c'est-à-dire la binarité, entre ce monde-là et le monde des stars, qui sont les autres modes d'exister, d'habiter la planète, qui, pour reprendre des scolats, correspondent aux anthologies totémistes, analogistes et animistes, pour reprendre les termes des scolats. D'autres modes d'habiter la planète, d'exister. Eh bien, alors, nous, on dit, pour commencer aujourd'hui, on dit, à vrai dire, en philosophie, en philosophie, mais dans la pensée mythique, en prenant par pensée mythique, non pas le mysticisme religieux, mais par exemple, un certain mysticisme taoïste, n'est-ce pas, un mysticisme dans le sens de cette union à l'un, comme dirait les néo-platoniciens, à vrai dire, dans la philosophie, dans la pensée, dans les problématiques que les différentes cultures se posent, il est difficile de trouver une nouveauté, de dire, là, c'est vraiment un sujet nouveau. Là, on est dans une nouveauté. On peut dire qu'à vrai dire, contrairement à ce qu'ils peuvent penser les ingénieurs, ou les utilitaristes, ou les croyants dans les progrès, n'est-ce pas, à vrai dire, dans les grandes questions, dans les grandes questions comme ça, que les humains se posent sous des formes très différentes, il n'y a aucun progrès. Il n'y a pas de progrès. N'est-ce pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de progrès, il y a quelque chose que d'ailleurs, avec des différences énormes, ressemble à quelque chose d'assez universel, malgré tout. Vous voyez, par exemple, nous avons un croissement opéré par Plotin, concrètement, en Alexandrie, entre les courants brahmanistes, hinduistes, n'est-ce pas, et la philosophie hélénistique, non ? Ce n'est plus l'hélénisme, non ? Plotin, mais la philosophie hélénistique. Un croissement qui est fantastique, pourquoi ? Parce qu'on va voir que les mêmes questions qu'on va se poser dans le taoïsme et dans le bouddhisme, sous des formes absolument différentes, vont se poser dans le néo-platonisme, dans les courants un peu plus tardifs, les scolastiques, dans l'espinocisme, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte d'universalité des questions qu'elle existait, qu'elle vivait, à poser aux humains, sous des formes très très différentes. Et alors dire, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau ? N'est-ce pas ? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, si nouveau existe, qu'est-ce qui dépend de l'histoire ? Eh bien, s'il y a quelque chose que nous pouvons identifier comme dépendant de l'histoire, c'est effectivement la fin de cette mode d'habiter la planète qui est le mode moderne, n'est-ce pas ? Celle de l'cerre, non ? La fin de cette mode de construction déterritorialisante, calculante, utilitariste, le monde comme inutilisable sous la main, n'est-ce pas ? La mesure. Si on peut identifier quelque chose comme historique, effectivement, la fin de ce mode-là d'habiter la planète qui, par colonisation et impérialisme, s'est étendue à l'ensemble du monde, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que là, ce que nous, cette année, on essaie de comprendre, n'est-ce pas ? Avec cette fin du monde de l'cerre, la fin du monde occidental, etc., etc., eh bien, là, il y a quelque chose qui est effectivement un élément de nouveauté radicale, n'est-ce pas ? Parce que, et la fin d'un mode d'habiter de produire, de s'auto-produire d'une culture qui n'est pas conquête, crée un monde, n'est-ce pas ? La fin de ce mode-là. Et ça, c'est une nouveauté, d'abord parce que, mais les humains, face aux mêmes questions de toujours, mais posé dans une nouveauté radicale, n'est-ce pas ? Et aussi, tout à fait nouveau parce que, des quatre anthologies des scolaires, l'animisme, totémisme, analogisme et naturalisme, et naturalisme, qui est la modernité, n'est-ce pas ? Le seul qu'on peut dater comme une date de début et une date de fin est celle, le naturalisme, c'est-à-dire l'occident cartésien de la séparation du calcul, vous voyez ? Alors, c'est une nouveauté parce que, les questions qu'on va se poser par rapport à comment habiter la planète, dès par la catastrophe de la fin de l'anthropocène, n'est-ce pas ? La catastrophe actuelle, eh bien, on va poser, du coup, la problématique de la survie de tout vêtement, des modes de survie du vivant sur la Terre, vous comprenez ? C'est-à-dire que, alors, les questions qui se posent ont une racine immémoriale et, sous des mots divers, le même, simplement que les contextes dans lesquels ça se pose est un contexte de nouveauté totale. On est dans un contexte de nouveauté totale que c'est la fin de la culture de la culture de la serre. Alors, la fin de la culture de la serre, on va revenir tout à l'heure, par rapport, bon, Rodolfo Couch, il est mort il y a très longtemps, il est mort en 78, entre comme ça, en 77, les courants décolonisateurs se sont développés, ils sont beaucoup bagarrés entre eux, ils sont incorporés à une problématique que Couch n'avait pas du tout envisagé qui est la problématique de genre, il y a un moment donné dans lequel ils vont converger, etc. Mais s'il y a quelque chose de commun au courant décolonisateur, aujourd'hui comme problématique de notre part, et qu'ils ne tiennent pas compte que dans l'opposition des cultures de l'estat par rapport à la culture de la serre, il y a une nouvelle donc, c'est que la culture de la serre a explosé. Et qu'il y a l'autre, effectivement, il y a quelque chose que tu disais avant, que ça continue à fonctionner comme avant, tout continue à fonctionner comme avant, sauf qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout comme avant. C'est-à-dire que les cultures de l'estat, la contestation décoloniale, la contestation du genre, s'opposent à une colonne vertébrale, celle du serre, celle de la bipolarité, celle du colonialisme, celle du devoir-être, celle de la colonie, etc., celle de la causalité, etc., s'opposent à ça, sauf que ça n'existe pas, n'existe plus, n'existe plus. Alors, cette non-existence, cette disparition de la dynamique du serre, arrive de la même façon que quand une étoile disparaît, n'est-ce pas ? D'accord, l'étoile n'est pas là, mais les rayonnements continuent à arriver très longtemps après. Alors, mais c'est quand même pas rien, n'est-ce pas ? Si nous partons de l'analyse que ce qui conteste les courants des colonisateurs, les courants des genres, etc., existe ou a explosé et ce qui reste, c'est une dynamique d'inertie, n'est-ce pas ? Mais que cette colonne centrale n'existe plus. C'est-à-dire que, pour le dire d'une façon un peu simpliste, effectivement, tout se passe comme si ce qui s'est auto-nommé l'humanité, l'humanité, l'universel, les modèles universels, eh bien, sont devenus au mieux une tribu très agressive, très puissante, mais une tribu parmi les autres. Vous voyez ? C'est-à-dire, chose qui est très compliquée à accepter, c'est très, très compliqué à accepter parce que on continue toujours, n'est-ce pas ? C'est ça, le rayonnement dès l'étoile explosée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on continue toujours à fonctionner quand même dans l'idée qu'il faut trouver un bon universel, il faut trouver le bon universel, un bon socle commun. Et effectivement, disons qu'une des conséquences est effectivement que l'opposition, par exemple, le relativisme-universalisme, aussi perd son sol, perd sa base parce que le relativisme, qui est la réponse symétrique opposée à l'universalisme et qui, en réalité, relève de pas mal des points faibles pour le moins, n'est-ce pas ? C'est-à-dire parce que le relativisme a chacun sa vérité, l'incommunicabilité, n'est-ce pas ? Fonctionne à vrai dire anthropologiquement comme une série de petits universels, n'est-ce pas ? Bon, mais même cette contradiction ne nous permet pas de lire aujourd'hui ce qui est notre époque, n'est-ce pas ? Parce que en n'existant plus, c'est universel, n'est-ce pas ? N'existant plus, n'agissant plus, c'est agissant, oui, mais n'étant plus là, dans une existence actuelle, le monde des seules, le monde des universaux, le monde de l'humanisme et de la casse, en n'étant plus ça, le relativisme aussi perd sa base, vous comprenez ? Et, je répète, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'homme et la société de l'universel, eh bien, n'est pas autre chose qu'une tribu de plus, peut-être la plus agressive, la plus dangereuse, mais une tribu de plus. Alors, nous, on présentait la dernière fois, on disait, on disait, on présentait, vous vous rappelez, les deux chemins, on faisait un schéma qui était, j'avais commencé à expliquer comment fonctionnait, comment fonctionne la norme, dans la modernité, dans la société de l'essentiel. La norme de la société de l'essentiel, on disait, effectivement, fonctionne avec un axe central, un axe central, que tantôt, on va dire, c'est un axe naturel, n'est-ce pas ? Et alors, pourquoi on va dire que c'est naturel ? Parce qu'on va nommer comme contre-nature tous les modes de fonctionnement qui s'éloignent de la norme, n'est-ce pas ? Tantôt, on va l'appeler, on va les réindiquer d'une nature, tantôt, on va les réindiquer d'une non-nature, la négation, non ? Une non-nature. Pourquoi ? Parce que c'est la culture. Alors, quand cela ne tient, c'est tantôt une chose, tantôt l'autre. Des auteurs utilisent les deux à la fois. Tantôt pour dire c'est naturel, par exemple, pour définir les genres, pour définir c'est naturel d'obéir à la loi, c'est naturel, et tantôt, les mêmes auteurs, n'est-ce pas, qui parlent de la norme vont dire c'est la culture. On abandonne la nature. Mais comment ça définit cette norme dans la modernité, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on disait la norme dans la modernité se définit par la visibilité. Vous vous rappelez c'est le caractère visible. C'est-à-dire que je peux nommer ce qui apparaît comme visible, ce qui fait bruit, on dirait l'information, n'est-ce pas ? Alors, j'ai donné des exemples bêtes, mais ce sont des exemples assez évidents. C'est-à-dire, si être normal, si on prend comme normal la définition que donne Descartes, c'est-à-dire un homme mal, un homme ni trop vieux, ni trop jeune, ni endormi, ni fou, ni malade, bon, etc. Cet homme-là, il est transparent. L'homme normal, il est transparent. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est ses voies est ce qui s'éloigne de cette norme transparente. Et à la fois, cet homme-là, vous voyez, c'est-à-dire, je ne sais pas, 50 ans, hétérosexuel, blanc, ni fou, ni voilà, patatim, patatim, n'est-ce pas ? À la fois, personne et ça. Vous comprenez ? Par rapport à cette norme-là, tout le monde, vous voyez, même dans son fort antérieur, en moins, il valise parce que plus il s'approche de la norme, plus il va avoir peur de perdre, vous voyez ? Et sinon, parce que, bon, effectivement, personne, mis à part quelqu'un de délirant, se croit absolument dans la norme. Alors, la norme dans la modernité, il va nommer tout ce qui dépasse. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu un maire homosexuel à Paris, n'est-ce pas ? Et personne ne va dire que le maire de Toulouse est hétérosexuel. Vous voyez ? C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que hétérosexuel, c'est normal. Vous comprenez ? On va dire que le maire de New York est noir. Personne n'a fait un titre dans le journal pour dire le maire de Washington est blanc. Vous voyez ? C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est visible ce qui s'éloigne de la norme. Et la norme, c'est quand même cette sorte de désir qui couche dans le monde dans le monde de la serre. Tout le monde désire être quelqu'un. Vous voyez ? C'est-à-dire, le monde de la serre est un monde dans lequel on vit dans une salle d'attente. On attend de pouvoir être. Et quand j'essaie, vous verrez ce que vous allez voir. Sauf que la blague, c'est que on n'est jamais. On n'est jamais. C'est-à-dire que le monde de la serre, c'est un monde de l'insatisfaction permanente. C'est le monde névrotique absolu par excellence. C'est-à-dire, je reconnais la réalité mais je suis très mécontent. Je suis très mécontent, je ne vais pas la changer, etc. Alors, la dynamique dans la norme dans la norme moderne de la modernité est une dynamique troisième couleur incroyable. Non, mais regarde là. Alors, la dynamique c'est comme ça. La norme produit des discours sur les groupes ou les comportements qui sont visibles mais ces discours-là à la fois est un discours archi-performatif parce que les discours aussi procèdent au découpage. Procèdent au découpage. Vous voyez, par exemple, il y a un groupe, mettons, le groupe des handicapés. C'est drôle parce que pendant longtemps que je faisais mon cours pour les internes en psychiatrie j'expliquais j'expliquais que l'handicap est une construction. Si tu manques en bras ou tu es autiste ou je ne sais pas quoi, ça c'est une réalité. Et alors, l'exemple c'est très drôle parce que vous voyez, par exemple, Isabel que Cervantes, non ? J'espère que vous savez qui est Cervantes, non ? C'est l'épicier ? Cervantes, il savait que Cervantes, le surnom de Cervantes c'était « Le Manco de Lepanto ». Pourquoi ? Parce qu'il manquait en bras dans la bataille de Lepanto, il avait perdu en bras. Et personne dirait que Cervantes est un handicapé. Vous comprenez ? Et personne n'aurait l'idée de mettre dans le même sac Cervantes, d'ailleurs qui était visiblement quand même assez schizot, l'idiot du village, vous voyez, un an, ça n'existait plus maintenant parce que la politique est correcte des personnes de l'état Bon, un an, c'est-à-dire que personne n'aurait l'idée de mettre tout ça dans son sac, vous comprenez ? Mais pourquoi est-ce qu'on peut le mettre dans un sac ? On peut le mettre dans un sac simplement parce que le mouvement performatif des sociétés modernes comptabilise, quantifie par rapport aux possibilités productives de la personne combien il manque pour produire ? Vous comprenez ? Et alors donc, il y a un bouquin en France, un bouquin dans un catalogue, je ne sais pas comment on appelle ça, quoi, qui stipule, qui dit, qui définit combien on doit te rétribuer par rapport à combien tu manques ? Vous comprenez ? Combien tu manques ? Alors donc, effectivement, les discours, la norme produit un discours sur les groupes, mais à la fois, les groupes n'est pas un groupe en soi, vous comprenez ? Ce n'est pas un groupe ontologiquement existant. Les groupes, effectivement, il y a un côté performatif, non ? Il y a une certaine, comme on dirait, x-tolérance, c'est-à-dire un certain frottement avec les réels, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui permette quand même de définir. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais, effectivement, la norme produit des discours sur les groupes et quand tu es sujet des discours, tu es dans la merde. Parce que quand tu es sujet des discours, la seule chose que tu peux faire, c'est d'identifier avec ton étiquette. Et si tu ne t'identifies pas avec ton étiquette, il y a un psychologue qui va s'occuper de toi parce que tu as des difficultés identifiés avec ton étiquette. Alors, pour aller vite, l'étiquettage, l'étiquettage produit, c'est produit d'une façon métonymique, c'est-à-dire qu'on prend un élément pour un tout, n'est-ce pas ? Vous voyez, c'est, je vois une voile à l'horizon. En principe, il y a un bateau au-dessous, non ? Et, bon, voilà, métonymie, non ? Alors, donc, effectivement, c'est dire handicapé. l'handicapé, c'est qui ? C'est Dali, c'est Cervantes, c'est Tamp, oui. C'est qui, l'handicapé ? Voyez ? Alors, la question, c'est que quand vous avez une étiquette, vous êtes tenu à vous identifier et à fonctionner d'après l'étiquette. Alors, imaginez-vous quand l'étiquette, c'est chômeur. Quand l'étiquette est chômeur, l'effet d'être étiqueté définit aussi votre action, votre action normale et votre action déviante. Voyez ? Pourquoi ? Parce que celui qui est nommé doit agir par rapport à ce que, d'après l'étiquette, le définit comme désir de la norme. Voyez ? Comment je désire la norme ? Alors, si mon étiquette est chômeur, je ne peux désirer qu'avoir un boulot. Voyez ? Et si le chômeur dit non, mais je vais faire de la poésie, si je vais faire du sport, je vais profiter du chômage pour dormir le matin, c'est pathologique, c'est encore plus grave. Vous comprenez ? C'est-à-dire, c'est pas qu'il va démultiplier l'étiquette. Voyez ? Qu'est-ce qui se passe toujours dans les centres, dans n'importe quel centre d'étiquettage ? psychiatrique, le pôle emploi ? Peu importe. Dans n'importe quel centre d'étiquettage, qu'est-ce qui se passe ? Toujours, il y a quelqu'un qui arrive qui est le casse-pied. Il vient, il est handicapé. Il est handicapé, il doit venir chercher, demander sa pension, n'est-ce pas ? Handicap. OK. Il est chômage, il doit venir voir comment il peut devenir un peu plus normal, travailler. Il est, bon, il est sans domicile fixe, il doit voir là. Il y a toujours quelqu'un qui casse les pieds. Quelqu'un va essayer de dire ? On va essayer de dire à la dame du guichet, au monsieur du guichet, vous savez, moi j'aime la poésie. Vous savez, moi j'aime le sport, et vous, vous aimez le sport. Et l'autre, il dit, quelle lourdange, parce que, c'est-à-dire, apparaît comme une sorte d'hystérique, elle casse-pied. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a à vouloir déborder l'étiquette, vous comprenez ? Alors, l'étiquette définit qu'est-ce que je dois désirer. Un alcoolique, si tu as étiqueté alcoolique, ton désir est un désir de ne plus boire. N'est-ce pas ? Et pour tous les thérapeutes de France et de Navarre, comme on dit, s'ils reçoivent un alcoolique, il peut être en une écoute très ouverte, il peut être absolument dans un non-savoir socratique, mais son objectif, ça va être qu'il ne voit plus. C'est-à-dire, ça ne sert à pas un toxicomane, par exemple, non ? Je me souviens, pendant très très longtemps, j'ai travaillé dans la recherche, dans le début, le bus méthadone des médecins du monde, non ? Alors, c'était un bordel, parce que dans le bus méthadone, justement, il venait des gens qui ne voulaient pas arrêter de se droguer, vous voyez ? Et alors, c'était très problématique, vous voyez ? C'était problématique, parce qu'alors, qu'est-ce qu'ils désirent ? Vous voyez ? Et nous, on laissait ça ouvert. C'était très compliqué. C'est très compliqué. Quand vous voulez laisser ouvert, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe ? De temps en temps, par exemple, être noir, mettons que là, lui, il soit noir. Où être noir, ce n'est pas tout à fait normal. Vous voyez ? Être femme, ce n'est pas tout à fait normal. Pourquoi ce n'est pas tout à fait normal ? Parce que sinon, on ne dirait pas les mères de New York et noir, et on ne dirait pas la mère de Paris est femme, vous voyez ? Ou être homosexuel, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne les nommerait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? De temps en temps, ces groupes-là produisent un discours sur la norme. Vous voyez ? De temps en temps, ces groupes-là produisent, eux, un discours sur la norme. Et ils vont dire que c'est la norme qui dysfonctionne. C'est la norme qui dysfonctionne. Et alors, quand les groupes étiquetés produisent des discours sur la norme, en général, une des choses qui se passe, c'est qu'effectivement, les caractères performatifs unificateurs des membres du groupe explosent. N'est-ce pas ? Et alors, effectivement, tout à coup, la perception de la société par rapport à ces groupes-là aussi s'est modifiée. Vous voyez ? Bon, alors, un point encore. Il faut savoir quand même que la perception par rapport aux groupes étiquetés est une perception qui est naturalisée par ce qu'on peut appeler les arcs réflexes culturels. Vous voyez ? Alors, vous savez très bien qu'est-ce qu'est un arc de réflexe, vous savez intuitivement qu'est-ce qu'un réflexe, c'est quelque chose qui a à voir avec des... qui ne monte pas au cortex, quoi. C'est-à-dire que la réaction n'a pas besoin de monter au cortex. Vous savez ? C'est-à-dire que, par exemple, quand les médecins avec un échec des 99%, non, essayez de trouver les réflexes là, non ? Et si jamais ils le trouvent par miracle et vous donnez un coup de pied, en principe, vous n'avez pas eu l'intention consciente, vous comprenez, volitive, il n'y a pas la volonté de donner un coup de pied. C'est-à-dire que c'est un arc réflexe. N'est-ce pas ? Bon, ça se passe entre la moelle et directement. Et alors donc, un arc réflexe, c'est quelque chose comme ça que je ne décide pas. Mais le problème, c'est qu'il y a une série d'arc réflexes culturels. Une série d'arc réflexes culturels. C'est-à-dire que la culture, ce qu'on appelle la culture, prend corps dans les corps des gens. Vous voyez ? Et alors donc, c'est ce qui donne la force, quand même, à la norme par rapport au groupe nommé. C'est-à-dire que la culture prend corps dans les corps en produisant des arcs réflexes culturels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, quand vous appartenez à une culture occidentale qui est depuis, mettons, je ne sais pas, disons, 1600, mettons, pour le dire large, non ? Au moins 1600. à développer toute une pratique de manger en mettant en distance les aliments, n'est-ce pas ? Avec des fourchettes, des couteaux, en essayant de faire que vous n'êtes pas en train de manger, mais que c'est tout un rituel dans lequel la question du corps que vous êtes en train de vous faire, ça, vous voyez, il faut que ça soit presque oublié, n'est-ce pas ? Quand vous appartenez à une culture que ça fait quelques siècles qu'est toucher la nourriture, malaxer la nourriture et la mettre directement dans la bouche, tout s'est structuré contre ça, pour abandonner ça, quand vous appartenez à une culture comme ça, et vous avez derrière vous cinq siècles de formatage, pour dire comme ça, et bien ce formatage-là, effectivement, il est incorporé dans le sens fort, il est incorporé, il est en haut de corps. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les mecs vont voir quelqu'un qui malaxe avec la main l'aliment et qui les met à la bouche, il va sentir un nom le cœur. Alors, il va dire, tu sais, moi je ne suis pas raciste, moi je ne suis pas axénophobe, mais je ne fais rien, ça me fait un truc. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les arcs réflexes culturels sont ceux qui relèvent non pas de l'expérimentation, non pas de la pensée critique, mais de l'expérience. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans la société de la norme, les gens éprouvent, éprouvent dans leur corps les vecteurs de la norme. Vous voyez ? Donc, ils disent non, moi je ne pense rien, moi je ne pense rien, c'est-à-dire, moi je vois un noir, il dit je peur. Je dis, ah oui d'accord, il y a sept, huit siècles de colonialisme, sept, huit siècles d'agression contre les populations noires, et donc en attendant les retours, etc. etc. Il dit non, on ne peut pas les discuter, c'est mon expérience. Vous voyez ? Alors, de ce point de vue-là, vous voyez, c'est-à-dire la société de la norme pendant plusieurs siècles a fonctionné et s'est structuré comme ça. S'est structuré comme ça. On peut donner un tas d'autres exemples, mais bon, plus ou moins, c'est ça l'idée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut bien retenir, c'est la question quand même, je pense, de la métonymie aussi, non ? Et la question de comment la contestation se passe par le fait de que les groupes anormales, pour dire comme ça, qui s'éloignent de la norme, n'est-ce pas ? À un moment donné, produit des discours sur la norme. Par exemple, nous, dans l'antipsychiatrie, l'antipsychiatrie, ce n'est pas la psychiatrie des secteurs, ce n'est pas la psychiatrie des basards, l'antipsychiatrie, c'est de dire non mais, on nommait comme pathologiques les normopathes. On appelait la personne normale, celui qui voulait aller au boulot, qui fallait se lever tôt le matin, qui la vie avait un sens, qui est un homme est un homme, une femme est un homme, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans une sorte de structuration réaliste, nous, on est nommés normopathes. vous comprennez ? On pourrait essayer un discours sur la norme. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe historiquement ? Historiquement, ce qui va arriver avec la fin, avec l'éclatement de la société de la culture de la serre, c'est que la norme disparaît. Je le fais en pointillé, pourquoi ? Parce qu'elle disparaît dans la pratique, c'est-à-dire l'émergence de ce qu'on appelle la complexité à cette force matérielle de représenter la fin de l'anthropocène. C'est-à-dire qu'un mode d'habiter et de produire qui commence avec la révolution industrielle dans la pratique mais qui commence quelques temps avant avec il y a des sciences qui sont immesurables, avec la déterritorialisation, n'est-ce pas, etc. et bien la disparition comme je le disais tout à l'heure disparaît en soi mais il reste quand même cette sorte d'inertie c'est-à-dire qu'elle continue à agir. Mais ça donne une réalité dans laquelle la norme n'existait plus mais les différents groupes jusque-là nommés continuent à exister. Vous comprenez ? c'est la c'est la dispersion propre à la post-modernité c'est-à-dire que tout à coup les groupes nommés existent ou les groupes nommés n'existent plus aussi c'est-à-dire aussi il se dilue vous voyez il se dilue parce qu'il gagne d'autres vous voyez gagne d'autres groupes n'est-ce pas mais on va être devant un processus social historique de réindividuation mais réindividuation pour parler comme c'est mon nom n'est-ce pas mais réindividuation qui ne s'opère plus par rapport à une norme centrale c'est pour ça que Jérôme quand tu posais la question la dernière fois vous affirmez que le monde d'LCR s'effondre éclate et pourtant tout continue de se passer comme si et en fait tu as dit fonctionner et à mon avis la réponse elle était dans la question c'est-à-dire ça fonctionne et on voit bien qu'on est passé d'une société même encore s'il faut parler de société où il y avait cette norme qui avait une fonction régulatrice c'est-à-dire que cette norme portait toutes les références aussi idéales de la modernité les idéaux de progrès les idéaux de vérité de justice et que la cassure de cette norme va faire qu'on va passer à un mode dérégulation qui va être purement technique et opérationnel tourné vers l'efficacité la performance et les anglais ils ont même donné un nom à ça ils ont appelé ça la résolution du problème le problème solving c'est-à-dire qu'on passe dans une logique d'ailleurs où la société est plus qu'un environnement systémique à gérer dès lors que la norme disparaît finalement on n'a plus que ces systèmes-là qu'il va falloir gérer faire cohabiter et il y a il y a deux trois indices aujourd'hui regardez y compris dans le discours politique le mot société devient une espèce d'archéisme on parle de vivre ensemble la technoscience a remplacé la science et la technoscience la technoscience son problème c'est pas l'acquidité des choses son problème c'est résoudre enfin son sujet c'est résoudre les problèmes que la société lui donne à résoudre c'est pour ça qu'aujourd'hui la gestion du social a remplacé la politique l'économicisme a remplacé l'économie voilà vous parlez plus fort et un peu plus lentement pardon 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 donc en fait on verra peut-être plus tard mais on va revenir comment aujourd'hui justement la gouvernementalité algorithmique c'est l'espèce de perfectionnement total de passage d'une société du fonctionnement à une société de la gouvernementalité algorithmique qui prétend faire un saut justement par-dessus la complexité pour le dire comme ça elle le prétend un saut par-dessus la crise de sens c'est-à-dire on va gérer on va gérer on va faire fonctionner et au niveau de l'individu alors avant d'arriver à ce on croit que c'est totalement dans la continuité mais ce qui va se passer aussi avec l'effondrement de cette norme-là c'est que finalement la normativité elle va se refermer sur la personne et on est encore aujourd'hui dans une époque d'hyper personnalisation de la vie personnelle c'est-à-dire que lorsque cette référence qui est une référence transcendantale qui est une référence normative s'effondre finalement l'individu il ne vient plus qu'un pur individu c'est la fin de ce que Kant appelait l'individualisme transcendantale finalement l'individu il ne se résume plus être qu'un individu et finalement sa vie ce n'est plus la destinée collective ce n'est plus sa vie se résume à être ma vie personnelle son horizon ce n'est plus la transformation du monde son horizon c'est de réussir à se faire une place dans le monde pour lui il n'y a plus de points de fin de l'histoire de convergence finale et finalement quand on dit la normativité elle se referme sur la personne ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'injonction ça va être une injonction à se gouverner soi-même et c'est Ehrenberg voilà Ehrenberg disait se gouverner soi-même ça passe par quoi ? par l'amélioration de soi et de soi donc du moi voilà que tous les gourous aujourd'hui et toutes les théories de coaching de développement personnel proposent aux uns et aux autres d'utiliser pour entrer finalement dans cette logique où je gère ma vie comme on gère une entreprise comme on gère un capital à faire fructifier et donc c'est aujourd'hui cette injonction d'ailleurs à l'adaptation permanente se considérer comme une surface lisse on va acquérir se débarrasser des compétences inutiles acquérir de nouvelles compétences et il y a une figure qui résume bien ça qui est une figure à peu éculée que plein de gens utilisent mais qui me semble assez éclarente qui dit aujourd'hui l'injonction c'est plus réussir dans la vie l'injonction c'est réussir sa vie donc une des premières conséquences de l'effondrement du monde d'Elser c'est aujourd'hui effectivement cette approche fonctionnante de la société où on gère les problèmes que la société ou le vivre ensemble pose pose à la science pose au pouvoir gestionnaire on peut poser des questions au contraire au contraire ce que je voulais dire c'est qu'on est plusieurs ici justement ça tombe bien à avoir lancé en novembre dernier un collectif qui s'intitulait anti-pass sécuritaire et qui devient un collectif anti-domination numérique où on dénonce justement cette gouvernabilité algorithmique et on est très nombreux d'accord sur Paris mais on est en lien avec beaucoup de collectifs notamment des collectifs d'associations de chemins réprécaires syndicalistes de Pôle emploi CGT solidaire quadrature du net d'une part qui se battent contre la déshumanisation à la CAF et à Pôle emploi avec la gestion par algorithme qui cible les personnes les plus fragiles qui poutent les plus chères et Macron a dit qu'il fallait que les CAF soient gérés comme des entreprises et ça c'est un énorme collectif qui fait une AG demain il en fait tous les mois à peu près à 18h30 à la Bourse du Travail Château d'eau et il y a aussi un collectif là je peux faire passer d'ailleurs les papiers puis je le laisse pour Miguel qui a découvert qui a découvert a mis en évidence le fait que les CAF font des milliards de profits en volant les gens les plus fragiles les femmes seules avec enfants les handicapés en leur suspendant sans les prévenir leurs allocations le RSA l'APL les allocations familiales etc et que il y a maintenant un dossier qu'on a envoyé à la presse qui est sorti chez Bastamag mardi dernier qu'on a envoyé dans tous les journaux je sais bien qu'ils sont occupés par les élections mais on espère faire un scandale aussi gros que celui de McKinsey parce que c'est ce que vous dites c'est la gouvernant n'entabilité par algorithme qui chasse l'humain qui chasse le collectif qui rend désespérés les agents de Pôle emploi les agents des CAF et certains se suicident les chômains aussi bien sûr et donc cette gestion là nous sommes confrontés à ça sans arrêt dans notre vie et heureusement la résistance s'organise et la question c'était quoi ? non c'est une intervention je réagis à la gouvernabilité algorithmique non non mais bon c'est pas obligé que ce soit une question ça peut être une intervention ah oui il fallait faire une question non 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 c'est très bon si tu veux pour être dans la norme tu peux finir en disant et quelle heure est-il ? non merci et alors si ici les différents groupes non si les différents groupes individués quand ils peuvent structurer un discours ils ne font pas rapport à la norme c'est quand même en revendiquant quelque chose de ce qui était individué par la norme non c'est-à-dire il y a un piège à la fois il y a un piège dans le sens auquel je peux critiquer la norme le problème le problème c'est que je critique la norme depuis effectivement depuis mon étiquette n'est-ce pas alors il y a un piège le problème c'est quand tout à coup la norme disparaît n'est-ce pas il n'y a plus de norme c'est-à-dire ceux qui ont nommés normaux apparaissent comme un groupe de plus vous voyez apparaît comme un groupe de plus les groupes puissants les groupes guerriers les groupes qui ont les sous qui ont la technique ok mais un groupe de plus apparaît comme un groupe de plus et alors donc du coup ça change quand même les dispositifs vous comprenez parce que je me pose à ces groupes-là parce que les groupes qui sont en train de m'opprimer et qui sont en train de détruire la planète je me pose à ces groupes-là mais je ne peux plus m'opposer par rapport à ce que ce groupe-là a fait de moi en ménommant alors il y a deux phénomènes parallèles par rapport à cet effacement du voile non c'est-à-dire on dit que dans ce dispositif-là vous voyez il y a voilà c'est en effet c'est l'effacement le déchirement du voile on dit que la norme la norme occidentale la norme du monde du ser va mettre un voile sur l'ensemble de l'existant n'est-ce pas sur la nature sur les autres cultures sur les autres modes d'existence n'est-ce pas un voile un voile c'est le fameux voile des frères Bartolomé de las Casas qui va dire non non les indiens sont des humains aussi mais des humains avec l'humanité non accomplie donc il va dire les indiens sont là vous voyez juste avant les lamas et la vache vous voyez c'est-à-dire et quand même un peu même plus loin que les femmes alors je vous dis les femmes indiennes n'est-ce pas alors là bon ça tombe du tableau carrément et alors donc effectivement les voiles c'est quoi les voiles c'est lui qui disait en suivant la phrase du colonialisme humaniste vraiment le colonialisme le plus humaniste dans les sens les plus bisounours sur les termes c'est lui pasteur il va dire je ne te demande pas à quelle race tu appartiens je ne te demande pas à quelle religion tu appartiens si tu souffres tu m'appartiens je te soulagerai dans cette phrase des pasteurs que si vous faites attention dans les hôpitaux anciens il est toujours là la phrase des pasteurs dans cette phrase là vous avez tout le dispositif colonialiste à l'oeuvre vous voyez c'est-à-dire je m'en fous ta race c'est-à-dire vous tous vous tous n'est-ce pas vous souffrez eux ceux qui sont là il n'y a personne là mais ceux qui sont plus proches de là non mais vous tous qui souffrez alors lui il souffre d'être indien un souffre d'être femme l'autre souffre d'être noir l'autre souffre d'être handicapé voyez l'autre souffre d'être un enfant l'autre souffre d'être un vieux reprenez là la définition cartésienne non c'est-à-dire tous ceux qui échappent voilà et alors tous ceux qui souffrent sont ceux qui Frère Bartolomé Rascard ça va dire ils sont des humains mais à l'humanité incomplète alors je vais te compléter l'humanité alors le psychiatre le pédagogue le curé voyez le gouvernant il va te compléter l'humanité n'est-ce pas les médecins il va te compléter l'humanité parce qu'être malade aussi dans la définition de Descartes il ne fallait pas être malade si tu es malade aussi tu t'éloignes n'est-ce pas et alors trop vieux trop jeune trop femme mais femme c'était toujours trop alors voilà trop saoul et alors c'est intéressant cette phrase du pasteur parce qu'elle est dite en clair vous comprenez parce que c'est dite avec la meilleure bonne volonté du monde justement vous comprenez c'est pas l'esclavagiste qui est en train de vouloir justifier ses horreurs non c'est le mec qui dit je vais te guérir vous imaginez c'est un élan incroyable il dit c'est un progressisme absolu peu importe à quelle religion tu appartiens qu'importe à quelle race tu appartiens si tu souffres tu m'appartiens c'est à dire que l'humanité souffrant c'est à dire toute non appartient à l'avant-garde qui va la soulager et soulager ça veut dire quoi soulager ça veut dire t'approcher un peu plus du centre et la première approximation du centre est celle de se soumettre à l'étiquette se soumettre à l'étiquette tu te soumets à l'étiquette tout va bien vous savez si vous êtes alcoolo et vous voulez pas arrêter de vous saouler vous avez deux problèmes un que vous êtes alcoolo et deux que psychologiquement vous refusez d'être guéri vous comprenez c'est ça la disciplinisation je ne sais pas ce qu'on dit la discipline appliquée au désir vous voyez c'est un désir normé d'après votre étiquette vous devez désirer c'est ni plus ni moins le pénis nid de Freud c'est à dire qu'est-ce qu'il désire une femme c'est avoir un pénis vous voyez et bien sûr c'est à dire la femme manque vous comprenez c'est à dire la femme manque alors vous comprenez parce que le désir est toujours le désir d'être normé normalisé et toute mise en forme est une mise en norme alors qu'est-ce qui se passe parmi tous ces nommés là il y a des groupes il y a des groupes des unités je ne sais pas comment appeler ça non qu'effectivement en bonne partie sont tout à fait produits d'une pure activité performative par exemple l'handicapé par exemple la folie vous voyez je crois dès mon point de vue vous voyez le sac dans lequel on met la psychopathologie dès mon point de vue avec simplement presque 40 années d'expérience clinique n'est-ce pas moi je dirais que c'est un sac absolument construit vous voyez l'handicap pareil vous voyez mais il y a d'autres groupes que quand la norme quand les voiles de la norme vous voyez cette voile là qui dit vous êtes tous humains mais je vais vous guérir je vais vous éduquer je vais voir il y a d'autres groupes que dans cet effacement de la norme ça revendique dans une autonomie vous voyez et c'est ça exactement l'émergence tout à coup des unités dans le mouvement décolonial des unités qui disent mais nous nous qu'on était comme dirait Kouch et nos serres c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas ils ne sont rien pourquoi ils ne sont rien parce que leur seul être dépendrait de vouloir être comme l'autre vous comprenez c'est-à-dire que l'indien le bon indien comme il dit l'autre c'est l'indien mort mais même s'il n'est pas mort physiquement il est mort en tant qu'indien vous comprenez parce qu'il doit toute sa vie désirer être quelque chose qu'il ne pourra jamais être parce que lui est un indien or dans le dévoilement dans le dévoilement de par la chute de la centralité de l'Elserre il y a effectivement donc des groupes absolument construits de façon disciplinaire de façon réactionnaire et vous savez c'est d'ailleurs c'est un peu cette équivalence qui va faire Foucault entre savoir et pouvoir et pourquoi ? parce que bien entendu la norme produit le groupe en produisant les savoirs qui rend le groupe entre guillemets réel vous comprenez ? c'est-à-dire que je produis les groupes handicapés qui a projeté avant c'est-à-dire oui non est-ce qu'il n'y a pas quand Bastien a dit si on sort de la norme c'est l'individu c'est-à-dire l'atome puisque s'il y a des groupes c'est à nouveau un conformisme à une sous-norme donc quel est le passage entre une norme qui généralise qui tyrannise vers semblant d'après ce qu'il dit Bastien il n'y a plus que des individus oui j'arrive j'arrive là j'arrive c'est-à-dire que d'un côté il y a donc ces savoirs pour les groupes absolument construits n'est-ce pas ? ces savoirs qui légitiment le pouvoir vous comprenez ? c'est là où c'est à c'est pas qu'est-ce qu'il y a d'abord les savoirs ou les pouvoirs non c'est le même geste vous comprenez ? c'est le même geste performative qui met dans un même sac en tas de formes absolument diverses d'habiter le monde de vivre etc il va les mettre ensemble en créant le sac de la folie je vous dis les deux pour lesquels je signe qu'ils sont tout à fait 100% construits après il y a certainement d'autres qui ne sont plus conflictuels alors donc ok je mets pour pouvoir mettre dans un même sac en tas de gens très différentes je dois construire à la fois que je mets pour construire le sac la prison la cage je construis le savoir qui légitime la cage vous comprenez ? il y a ce savoir qu'en plus la personne le membre du groupe discriminé opprimé s'engorgite cette norme s'engorgite c'est la honte d'être ce que tu es tu as honte d'être ce que tu es tu as honte d'être ce que tu es parce que tu n'es pas comme il faut tu n'es pas comme il faut c'est à dire peut-être une des horreurs les plus horribles existentiellement parlant de la vie de quelqu'un c'est avoir honte d'être ce que tu es parce que tu n'es pas comme il faut les tous pas comme il faut alors donc pour venir là à ce que tu dis Gunther effectivement tout à coup dans ce dévoilement dans cette disparition pratique de monde elle sert non ils vont se dévoiler au moins ils vont apparaître derrière le voile deux formes diverses ils vont apparaître effectivement des formes qui disent mais nous on n'a jamais été ça vous voyez et ce n'est pas le relativisme le relativisme c'est ce qu'il dit il y a plusieurs universaux pour dire comme ça il y a plusieurs universaux alors dans le monde de l'estat on n'est pas du tout dans le relativisme on est dans un autre monde qu'habiter le monde mais ce n'est pas relatif et ça ne se définit pas par rapport à la norme ni à l'universel alors ils vont apparaître voilà pour parler de chez nous les indiens alors les indiens ils vont dire mais nous on a absolument une autre façon d'habiter le monde depuis toujours ça fait cinq siècles que nous écrase ça fait cinq siècles que nous massacres ça fait cinq siècles qu'ils essayent que nous on adhère à l'étiquette qu'ils nous mettent que c'est une étiquette humaniste mais absolument humaniste on va t'éduquer on va t'alphabétiser on va t'habiller et tu vas devenir un pseudo blanc nous on n'a jamais adhéré à ça on n'a jamais adhéré à ça nous on a toujours existé dans notre mode mais absolument dans notre mode qui n'est même pas un critique il est tellement autonome qu'il n'est même pas un critique d'un seul qui est ce que Ecuch appelle le monde de l'estar le monde de l'estar c'est-à-dire un monde dans lequel il y a une complétude permanente chacun il est comme il est n'est-ce pas ça n'empêche pas qu'il y ait des projets des luttes des évolutions des contradictions simplement ce sont des problèmes dans le monde de l'estar dans le monde de l'estar tout problématique est une problématique antithétique pour arriver à la synthèse vous comprenez pour monter la négativité a une fonction positive dans le monde de l'estar qui est arriver à la synthèse dans le monde de l'estar pas du tout et l'estar pas du tout dans le monde de l'estar il y a une incorporation de la négativité comme en faisant absolument part partie pardon de la vie n'est-ce pas la maladie les limites justement les rapports avec les autres vecteurs qui ne sont pas des sujets des droits sont simplement d'autres vecteurs qui existent n'est-ce pas c'est-à-dire que dans le monde de l'estar on est dans un monde effectivement où on est tout le monde est n'est-ce pas et on n'est pas en attendant des dévénients à d'être donc il y a deux formes fondamentales en caricaturant un peu en simplifiant je ne dirais pas caricaturant mais en simplifiant le dévoilement de la perte de la perte du voile va montrer va mettre en lumière et c'est très nouveau vous savez c'est ça que je sais que c'est la grande nouveauté historique n'est-ce pas c'est tout à coup on s'aperçoit qu'un indien n'était pas quelqu'un à l'humanité inaccomplie donc en voie de développement vous savez comme on nous dit nous disent nous on ne le dit plus je pense je pense que plus personne le dit mais je ne sais pas on dit qu'on est des pays en voie de développement vous voyez c'est-à-dire qu'il y a un modèle unique et on veut se développer on veut se développer n'est-ce pas et alors effectivement vous savez à tel point que quand vous êtes africain latino-américain je ne sais rien quand vous étudiez moi quand j'étais petit j'étudiais l'histoire par exemple au collège j'étudiais l'antiquité les moyens âges la renaissance sauf que tout ça ça n'avait jamais existé chez nous en Amérique il n'y avait pas eu de moyens âges il n'y avait pas eu de renaissance et au mieux on étudiait les courants historiques qui avaient tenté de songer le monde de l'Elser et personne personne n'étudiait l'histoire des nations indiennes personne n'étudiait l'histoire des nations indiennes parce que les nations indiennes c'était justement ce qui malheureusement était toujours là et qu'il fallait continuer à éduquer ou à massacrer à éduquer ou à massacrer en général ou à massacrer plutôt bien sûr alors donc et voilà notre mode d'exister ce n'était pas ça et alors là j'arrive et alors donc en se dévoilant en partant de ces voiles là on va trouver ces deux formes là la forme des sociétés qu'on dirait comme ça de l'Estar et une série d'individus une série d'individus vous voyez c'est la dispersion post-moderne c'est ce qu'on trouve dans les pays dits centraux n'est-ce pas c'est-à-dire que quand on perd la norme les groupes artificiellement formés par pure discipline éclatent à la fois vous voyez c'est ça et alors qu'est-ce qui va apparaître il va apparaître une sorte de société formée que par des individus c'est ce que la grande philosophe madame Thatcher avait dit c'est-à-dire la société n'existait pas il n'y a que des individus c'est ça vous voyez bon merci madame Thatcher au moins elle nous épargne d'avoir à faire une phrase si horrible et alors en Occident dans les grandes métropoles ce qui va apparaître c'est quelques personnes qui évoquent un certain mode des communs un certain mode d'avoir un commun n'est-ce pas mais et surtout des individus mais des individus qui se trouvent comme disait Bastien dans la problématique de définir eux-mêmes leurs propres normes et ça c'est l'échec absolu c'est-à-dire que quand dans la société post-moderne les groupes explosaient les individuations les étiquettes explosent n'est-ce pas et la norme s'ébarque vous voyez on a toujours voulu être normal et tout à coup ben il n'y a plus de norme et voilà on voulait toujours être quelqu'un et au bout il n'y a personne n'est-ce pas et bien quand l'individu post-moderne se trouve dans cette sorte de solitude totale sans cet autre qui l'est qualifié qui l'est donné en sens sans cet exosquelette vous voyez sans cet exosquelette dans lequel il s'est moulé de grès ou de force il s'est moulé et bien tout à coup il apparaît cette sorte de vide mais cette vide-là à vrai dire n'a jamais existé parce que au même moment et certainement avec une relation non pas causale mais une relation très forte non avec la disparition du monde des serres non l'éruption du monde de l'algorithme l'éruption du monde du fonctionnement du pur fonctionnement sans aucun sens va capturer tout à fait tous ces individus perdus et malheureusement aussi va capturer les sociétés et les cultures de l'estard que tout en ayant cette mode d'être tout à fait autonome quand même ils vont être réattaqués et récolonisés par le monde algorithmique du fonctionnement n'est-ce pas c'est-à-dire que les individus les individus lâchés les individus lâchés voyez comme un chien qui toute sa vie était en laisse n'est-ce pas l'individu qui l'a lâché la laisse il est tout perdu apparemment cherchant un nouveau maître non ce moment là n'a jamais existé au même moment et certainement je disais avec un rapport très important étudié et très fort des concomitances avec l'émergence de la dimension algorithmique de façon très forte et bien va apparaître les nouveaux modes d'habiter le monde qui est le monde qui est le mode du fonctionnement c'est-à-dire que cet cet individu autonomé qui est en train de devenir plutôt un profil panoptique plutôt qu'un individu n'est-ce pas un pur profil c'est-à-dire que l'individu encore garde quelque chose de la personne non la personne comme un pli comme les masques comme ce que tu ne peux pas tout à fait connaître n'est-ce pas l'individu garde quand même encore quelque chose comme un noyau de mystère pour dire comme ça comme un noyau indécrutable le profil non le profil c'est purement panoptique alors juste pour compléter ce que dit Miguel en fait aujourd'hui dans la gouvernement mentalité algorithmique on ne demande plus à l'individu comme on le disait de se soumettre à l'étiquette de s'assujettir ou de se subjectiviser par rapport à la norme ce qu'on lui demande c'est une seule chose c'est de se rendre calculable et transparent parce que justement là je vous renvoie aux travaux de quelqu'un qu'on cite souvent voilà qui est une amie et qu'on a étudié qui est Antoinette Rouvroy là je vous laisse Antoinette Rouvroy elle a très bien décrit ça c'est à dire qu'elle montre comment finalement Antoinette Rouvroy Antoinette Rouvroy Rouvroy J'ai même un goût que vous l'aviez mais je vois là alors c'est une qualité où il est faux je sais plus peut-être que j'oublie un lit quelque part et elle m'excusera en plus Antoinette je ne sais pas si à ce moment elle suit par Zoom si tu veux corriger les horreurs de Bastien bon c'est illusible je suis désolé Rouvroy K je ne sais pas ouvrir un débat c'est plus naturel je suis désolé au fait c'est quoi ta question c'est intéressant de se rendre calculable voilà en fait elle a si vous voulez elle a montré finalement que l'objectif de la gouvernement et l'État l'éthnique son objectif ce n'était plus de rendre les corps dociles à la norme que la norme elle paraît comme immanente du mouvement des corps c'est à dire des traces numériques que vous laissez de vos trajectoires sur internet c'est ça le profil le profil algorithmique c'est ça c'est à dire que une personne n'a pas un profil vous n'êtes pas un profil et pour la gouvernance de mentalité algorithmique il n'y a d'ailleurs même plus de sujets il n'y a que des profils donc c'est la collecte de données à un niveau infra individuel c'est à dire tous les micro comportements les micro apps les micro actions toutes ces inputs que vous envoyez dans le système qui sont ensuite collectées et recomposées à un niveau supra individuel c'est ça un profil donc le profil il semble un petit peu comme vos profils parce que vous pouvez avoir une infinité de profils semble un peu comme vous collez à la peau c'est à dire que le mode de régulation c'est plus un mode de régulation on attend d'un sujet déjà qu'il se perçoive rendre compte de lui-même comme sujet c'est simplement cette comment dire cette sorte de on est dans une logique prédictive la gouvernementalité c'est ça c'est une approche prédictive on n'est plus dans une recherche de causalité on n'est plus dans une recherche parce qu'un tel a eu telle trajectoire personnelle parce qu'un tel vient de tel milieu social parce qu'un tel a tel métier et bien d'un point de vue probabilistique je vais déterminer quelle va être sa trajectoire non on est dans une approche purement prédictive sur la base de profils qui sont des profils prédictifs et justement ce qui est intéressant elle montre bien finalement comment la gouvernementalité produit des catégories qui sont des catégories d'une très grande plasticité qui évoluent en permanence c'est une sorte de totalité en permanent changement et qui en réalité recoupe très peu les anciennes catégories sociales préexistantes c'est à dire je vous dis les gens par rapport à l'algorithme se disent oh là là ma vie privée mon droit vis-à-vis des données mais Microsoft Google ils ne s'intéressent pas à vous en tant qu'individu ce qui intéresse Microsoft Google et tous les gars femmes c'est ces micro-traces que vous laissez qui vont être capables de définir des profils et Antoinette dit quelque chose de drôle c'est-à-dire que finalement vous avez une telle infinité de profils autour de vous que refuser vos profils ça sera vous refusez vous-même et c'est un mode de régulation où si vous voulez on n'attend plus l'individu qui l'internalise la norme qui respecte la norme ou qui s'y oppose d'ailleurs d'ailleurs s'y opposer à la norme n'est même plus un problème en fait c'est un contrôle qui se fait par l'optimisation la personnalisation permanente de votre environnement physique et de votre environnement informationnel c'est tout voilà c'est tout ce que je vous dis c'est pas la réalité enfin c'est pas la réalité je suis en train de vous décrire voilà je suis en train de vous donner un petit peu le fondement le présupposé aussi le fondement idéologique de la gouvernement gouvernementalité algorithmique il faut bien comprendre qu'on passe d'un mode de régulation où on n'attend plus de vous que vous soyez des sujets on ne regarde plus des sujets et vous pourrez donner plein d'exemples vous en citiez un intéressant c'est tout à fait ça et justement dans le passage à cette sorte de radicalisation du fonctionnement tel qu'on avait commencé à le décrire vers le fonctionnement algorithmique c'est ça c'est l'avènement du fonctionnement ou d'une certaine manière il y a l'idée et de plus on n'est plus c'est à dire que même les points qui vont être les plus éloignés de ce qu'on aurait appelé autrefois la norme c'est à dire comme les points qui ont l'écart type le plus grand par rapport à la norme avant dans la statistique traditionnelle vous saviez on les mettait de côté aujourd'hui au contraire tous ces points là participent au profil donc d'une certaine manière il n'y a aucun moyen d'échapper à votre profil et en réalité finalement le sujet se résume plus pour le système algorithmique être une variable comportementale ce n'est plus qu'une variable à gérer c'est exactement ce que le monde d'Amasio dans son livre le furtif où en fait il y a des profils et en fait les gens plus ils vont aller dans le sens de nous conformer à ces profils plus le monde est facile plus ils n'allent pas mobiliser et moins on va se conformer à ces profils plus ça va être compliqué plus votre quotidien va finalement devenir un enfer parce que vous refusez et si vous refusez on comprends pourquoi est-ce que vous refusez puisque vous refusez quelque chose qui vous facilite la vie c'est absolument c'est absolument ça absolument c'est à dire que effectivement le monde du profil a quand même par rapport au monde de la norme une puissance infiniment plus grande c'est qu'il est intimement désirable intimement désirable nous ils sont antagonistes le monde du fonctionnement il est pas antagoniste avec le monde du serre ils arrivent dans le même sens si nous on dirait plutôt que c'est ce qui vient se substituer à l'effondrement du monde du serre alors l'effondrement du monde du serre je vous dis il y a deux éléments dans le monde du serre il y a différent du monde qui pour nous va le succéder qui est celui du profil là on parle dans le sens du dominant de la domination de l'écrassement dans le monde du serre il y a tout sens tout sens il y a la téléologie il y a le sens c'est l'histoire chacun de nous désire adhérer à la norme parce que la norme a un sens nous donne un sens dans le monde du profil il y a la disparition de ce sens là c'est à dire que voilà c'est pour ça que c'est un élément de l'effondrement de toute théologie de tout historicisme c'est à dire qu'il n'y a plus de progrès il y a de l'innovation non ? ça a perdu sens absolument c'est le monde dans lequel on perd du sens il y a un élément même pervers là dessus parce que tous les manageurs des entreprises etc ils vont parler de quelque chose d'horrible c'est trouver du sens au travail n'est-ce pas ? alors trouver du sens au travail c'est quelque chose d'abord à moi comme ça comme ça ça me semble quand même une sorte d'esclave qui rigole non ? c'est à dire il est esclave il rigole mais trouver du sens au travail tu dis d'abord ça dépend quel travail tu vois deuxième ça me fait penser un tout petit peu c'est vous voyez c'est à dire on essaye de substituer au grand sens de l'histoire des petits sens mais qui sont des petits sens à peine hedonistes vous voyez c'est à dire sois heureux vous voyez c'est à dire on dit voilà je dis en espagnol comme ça je ne suis pas trop grossière la hyène coge une fois une fois et come merde et se rie donc tout le monde se demande de quoi se rie la hyène bon ceux qui ne comprennent pas c'est mieux parce que c'était très grossier mais bon dans tous les cas de quoi il rigole l'esclave alors je me souviens une fois qu'à Lambadiou il était rentré d'un voyage en Argentine il me dit un truc et je me suis rendu compte de mon composant indien en voyant à quel point ça me semblait martien ce qu'il me disait mais tu ne peux pas savoir Miguel j'ai compris qu'en Argentine une chose c'est aller au travail et autre chose c'est travailler moi j'avais passé toute ma vie en train d'intuber mon patron quel qu'il soit en essayant d'aller au travail et travailler le moins possible ça me semblait évident que la première chose qu'il devait faire n'importe qui qui malheureusement ne peut pas vivre il faudrait de rentrer c'est d'intuber son patron je ne sais pas c'était tu es esclave mais au moins tu te permets de détester ton patron je ne sais pas non pour Badiu en tant que marxiste n'est-ce pas voilà c'est-à-dire l'ami de Pol Pot et de Staline au passage n'est-ce pas pour Badiu c'était intolérable ça c'est le monde de le serbe vous comprenez c'est là le côté de discontinuité absolue du marxisme dans les colonies vous comprenez dans les colonies dans les colonies arrivait les marxistes je ne sais pas si vous connaissez si vous ne connaissez pas lisez-le parce que c'est une bonne franche rigolade les écrits de Marx sur les indiens et sur bolivard c'est fantastique ce que dit Marx sur les indiens et sur les bolivards qui les considèrent grosso modo comme des sous-hommes feignants etc et ce qu'il va dire des bolivards bon si vous ne racontez pas lisez-le c'est ça vous comprenez c'est-à-dire que le monde de le serbe est ce monde dans lequel tu dois être très content d'aller à l'usine et d'être le meilleur ouvrier vous voyez je me souviens parce qu'il y a des grands débats entre le groupe qui ont venu un peu d'une sorte d'anarcho-hippisme et qui ont entré dans la guerrilla parce qu'on trouvait que c'était juste jouissif de tirer contre les militaires et le groupe marxiste vous voyez alors le groupe marxiste disait des choses quand même incroyables il disait que nos camarades ouvriers devaient être les meilleurs ouvriers non mais comme tu vas te casser le cul nos camarades ouvriers devaient tout faire pour entuber les patrons et travailler le moins possible vous voyez et c'était vraiment une bagarre et dans cette bagarre il y avait quelque chose de très clair c'est que les indiens étaient mis au milieu de ça vous comprenez il y avait les métisses les plus ou moins blancs comme moi je ne sais pas quoi qui ont se bagarré là dessus et je me souviens très bien que les groupes plus indiens il y avait quelque chose là dedans qui était un peu bizarre vous voyez ça faisait 5 siècles qu'ils faisaient tout pour ne pas produire pour les salopards du patron et qu'on le disait un bon militant doit être le meilleur ouvrier qui produit le plus vous voyez c'est Stakhanov vous voyez Stakhanov c'est à dire voilà l'Union soviétique a réussi à faire le bon esclave vous voyez alors c'est ça le monde de le serre ce monde là s'effondre s'effondre vous voyez c'est à dire il fallait vraiment des sacres injections pour que l'esclave rigole comme la hyène non ? et dans le monde du dans le monde du profil il n'y a pas besoin d'injection vous voyez dans le monde du profil la grande la grande victoire du monde post-moderne algorithmique néolibéral n'est-ce pas la grande victoire de ce capitalisme actuel c'est que tout le monde désire fonctionner que tout le monde va s'évaluer comme fonctionnant mais comme le dit Bastien effectivement ces fonctionnements ces fonctionnements là ne s'évaluent pas à la jauge de l'individu vous comprenez si si le pauvre con qui voulait être le meilleur esclave et se rire vous voyez était en permanence dans une sorte d'évaluation haute évaluation narcissique par rapport à la norme vous voyez ah bah dans le monde du fonctionnement il n'y a pas cette unité en train de s'évaluer en tant qu'unité il ne se juge pas en tant qu'unité c'est cette décomposition cette dislocation de l'unité de l'individu un circuit un circuit qui s'associe avec d'autres circuits vous voyez qui fonctionne vous voyez alors comment je comment je fonctionne mais ce jeu là n'est plus qu'une sorte de monitoring vous voyez un monitoring vide ce n'est plus un jeu d'un sujet vous voyez comment je fonctionne n'est-ce pas combien de pas j'ai fait en rentrant du boulot n'est-ce pas des trucs comme ça quand même qui marquent que les questions métaphysiques ne changent pas les vraies questions alors ce monde là algorithmique ce monde quand même de la disparition du sens va trouver chez tous les canailles du management cette idée de au moins il faut trouver un sens au travail vous voyez c'est à dire que il n'y a plus de sens il n'y a plus rien à attendre mais alors trouve un sens au travail je peux vous assurer que le sens au travail c'est un sens qui un sens personnel c'est à dire qu'il ne s'agit pas de rétablir l'historicisme il ne s'agit pas de penser au progrès c'est à dire le sens c'est un sens qui se traduit par comment dans le travail je vais trouver des sources pour la réalisation de moi-même pour la réalisation de soi l'expression de soi et regarder à quel point aujourd'hui d'ailleurs toutes les qualités proprement humaines sont aujourd'hui survalorisées c'est pour ça que quelqu'un comme Daniel Linard parle d'une surhumanisation d'une surhumanisation du travail c'est à dire qu'on voit qu'aujourd'hui ce qui est valorisé au travail ça va être l'empathie l'intuition la résilience l'adaptabilité la flexibilité et finalement ce que les anglais appellent les soft skills et je vous assure qu'aujourd'hui la recherche de sens est une recherche de sens qui est dans la réalisation de moi du moi comme la réalisation d'objectifs exactement c'est en fait c'est les objectifs c'est exactement c'est les objectifs c'est penser par projet et quand un projet personnellement ne m'apporte plus et bien il faut que je puisse passer rapidement à un autre projet et ça pour le coup c'est pas valable que dans les grands groupes c'est aussi tout à fait valable aujourd'hui dans les PME la mobilisation au travail se fait par ces leviers là alors ces leviers là oui je sais pas ce que t'as dit en espagnol mais en français en anglais on appelle ça c'est bullshit là tu m'as eu tu vois parce que je connais pas la langue de l'Empire il y a quelque chose qui m'intrigue c'est que même des Incas je pense c'est une différence entre travailler le travailleur et l'ouvrier le travailleur c'est celui c'est la torture etc l'ouvrier ça vient de l'oeuvre et ceux qui ont construit les cathédrales je pense les aztèques ou de l'Etat ont construit les cigorages donc là c'est tout à fait autre chose c'est-à-dire c'est lui qui pense qu'il fait une oeuvre l'artiste qui pense qu'il fait ce qu'il a fait ça c'est déjà les troisièmes le colonialisme aujourd'hui c'est plus du tout ni économique ni politique mais il est l'imaginaire ça je la touche c'est pas la colonisation de l'imaginaire et même nous on nous colonise vous avez tous lu un énorme poster de publicité avec un smartphone ou quelque chose comme ça vous l'avez rêvé Sony l'a fait c'est-à-dire c'est le rêve et qu'est-ce qu'on a fait à ces peuples de smartphones la consommation le sexe d'ailleurs il paraît qu'on donne des cassettes etc que quoi ? des cassettes des cassettes porno les cassettes porno vous devez je pense que je pense que là tu y aurait tard l'homme si je peux me permettre de rebondir sur justement le fait qu'il s'agit maintenant de projets l'évolution du droit du travail pour ce qu'il en reste c'est-à-dire des miettes confirme que maintenant le droit du travail accepte qu'on fonctionne dans le droit du travail dans le travail sur la base de contrats de projets sur la base de la fonction publique n'existe plus on a eu un excellent cours de droit du travail lundi 4 avril d'une professeure de droit du travail de l'université de Lyon Florence Debord qui nous a expliqué que d'ores et déjà la fonction publique n'existe plus parce que toutes les tâches publiques peuvent être faites par des gens engagés sur des projets ce n'est plus la peine de recourir à des titulaires ni même à des CDI on peut engager n'importe qui n'importe comment pour faire des missions d'intérêt public par projet alors juste une chose effectivement pour préciser quand même dans cet éclatement dispersif post-moderne si bien il est vrai que la fiction du fonctionnement est la fiction de chercher un sens personnel c'est la fiction du bonheur etc il ne faut surtout pas être dupe de la dispersion parce que cette dispersion est une dispersion qui est d'apparence à vrai dire il y a une capture absolue de toutes les forces productives dans cette dans cette dispositif soi-disant dispersive de chacun son projet vous comprenez c'est à dire que le néolibéralisme le capitalisme actuel avec sa force n'est-ce pas c'est qu'on appelle l'anthropocène vous savez on l'appelle l'anthropocène on l'appelle en Amérique latine l'anthropocène en disant c'est pas non plus la production des pas de chance n'est-ce pas c'est la destruction des pas de chance et bien à vrai dire quand chacun de nous en ayant perdu ce sens exogène n'est-ce pas ce sens qui me donnait l'histoire ce sens etc quand chacun de nous en ayant perdu ce sens là va dire à chacun sa vérité moi j'ai fait mon projet n'est-ce pas c'est très ludique tout ça c'est à dire quand vous vous faites un tubé au boulot en train de faire votre projet en train de négocier vous avec votre manager parce que les capots ne s'appellent plus capots ils s'appellent manager quand vous êtes en train de discuter avec votre manager votre projet cette apparente dispersion très libertaire est absolument capturée programmée et orientée par une maximalisation du profit c'est à dire que l'idée voyez cette idée de que chacun trouve son sens maintenant qu'effectivement on est dans une société idéologique etc c'est à dire c'est un tel mensonge idéologique n'est-ce pas qu'il suffit de voir les orientations depuis 15 ans dans l'école élémentaire dans les lycées et dans les universités dans lesquelles on a éliminé absolument toutes les matières et toutes les approches qui ne servent pas à la production de profit n'est-ce pas alors donc c'est drôle parce que l'esclave actuel est un esclave qui rigole qui est content d'être enchaîné qui en plus il appelle autonomie au bracelet électronique qu'il porte n'est-ce pas et alors donc effectivement la perversion vous comprenez de cette dispersion juicite ludique voyez c'est à dire que les mecs ils trouvent du sens au travail les mecs là n'ont trouvé du sens au travail qu'ils produisent des bombes atomiques des armes chimiques des cigarettes peu importe peu importe qu'est-ce qu'il produit il doit trouver son sens au travail et être heureux avoir son projet et bien cette dispersion il doit absolument pas nous tromper parce que cette dispersion faussement libertaire dans laquelle il n'y a plus de vérité chacun sa vérité est le plus en bloc unifié et global que jamais vous comprenez c'est à dire que le fonctionnement qui écrase tout sens en créant cette idée de chacun son sens il est plus disciplinaire que jamais n'est-ce pas c'est comme ça que nos mômes ils ne peuvent pas prendre le temps de grandir de trouver leur affinité élective prendre son temps de s'égarer pour se retrouver vous voyez ah ben non il ne faut pas perdre son temps vous comprenez il ne faut pas perdre son temps c'est soit disant accélération du temps vous voyez il faut être avec l'innovation c'est ce que tu disais par rapport à ça facilite la vie tout ce qui facilite la vie quand vous regardez qu'est-ce qui facilite la vie c'est ce qui permet de raccourcir le temps du processus au nom d'un profit au nom d'une performance au nom du profit sauf que l'accélération du temps n'est pas autre chose que l'accélération du processus de maximalisation du profit en écrasant tous les rythmes tous les rythmes biologiques culturels qu'eux ne peuvent ni s'accélérer ni se désaccélérer ils ne peuvent qu'être écrasés vous voyez c'est-à-dire il y a des copines qui travaillent avec nous des groupes féministes et coféministes en Argentine par exemple qui travaillent beaucoup sur toutes ces médications toutes ces demandes mises médicales sur la menstruation sur le cycle menstruel vous voyez effectivement vous imaginez on peut écraser le cycle menstruel vous voyez on pourra peut-être avoir un utérus artificiel et tout ça apparaît comme une grande libération oui une grande libération de produire tout le temps la NASA travaille depuis 20 ans pour diminuer le temps de sommeil comme on peut diminuer et de fait le temps du sommeil a diminué le temps du sommeil a diminué n'est-ce pas et pourquoi c'est-à-dire parce que vraiment nous à l'instar du cacophon ou des algorithmes on calculerait plus vite et donc on existerait plus vite non la seule possibilité la seule possibilité de s'est aliéné dans le sens le plus fort au temps accéléré de la machine c'est d'écrasser les rythmes les rythmes biologiques les rythmes culturels les rythmes circadien les rythmes sommeil veille les rythmes privés publics vous voyez c'est-à-dire il y a une sorte d'écrasement vous voyez c'est-à-dire par rapport au privé public ce qu'on serait privé public vous voyez les mondes algorithmiques comme ça les mondes comme ça des réseaux sociaux abolissent les murs vous voyez abolissent les murs il n'y a plus en dedans il y en dehors vous comprenez il y a une sorte de confusion déstructurante vous voyez cette déconstruction qui correspond à ce que disait Bastien c'est-à-dire qu'ils sont des micro comportements ce qui sont les cookies comment ça s'appelle les cookies comment ça s'appelle les trucs autorisés les cookies je pense que c'est plutôt un truc à bouffer toutes les métadonnées en fait alors donc au fait ce sont des micro comportements vous comprenez c'est-à-dire ce qui va être ce qui va être des éléments qui constituent un profil sont un agrégat non organique un agrégat construit des micro comportements des micro comportements vous voyez et c'est pour ça qu'ils sont prédictibles c'est pour ça qu'ils sont prédictibles c'est-à-dire parce que justement ces micro comportements se comportent de façon disciplinaire de plus en plus par rapport à cette norme disciplinaire horrible de la dispersion libertaire chacun chacun a son sens chacun produit vous voyez alors c'est la vous imaginez cette histoire quand même de l'école Microsoft avec l'inventivité la créativité mais tout ce qui sort de l'univers performatif de Microsoft reste de côté vous comprenez c'est-à-dire que le monde algorithmique n'est pas un outil comme tu disais de l'artisan prolongation de l'être de l'artisan dans lequel entre l'outil et l'artisan et les milieux et la matière il n'y a pas vraiment une séparation il y a une sorte de processus complexe intrigué n'est-ce pas la discontinuité du monde algorithmique et le total et ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir parce que la dernière fois moi j'ai expliqué dans un exemple qui avait produit provoqué des discussions avec Géraldine j'ai expliqué l'exemple que donne Rodolfo Couch de cet Indien au nord-ouest de l'Argentine où il a travaillé surtout Couch qu'au milieu d'une sécheresse estivale et pas une sécheresse particulière on vient lui proposer des progressistes techniciens on vient lui proposer des pompes à eau non il explique qu'avec la pompe à eau ils pourront voilà etc etc et Couch décrit la scène il l'a décrit dans plusieurs ses bouquins il revient parce que il décrit la scène dans laquelle l'Indien ne dit ni oui ni non il fait comme il font souvent nos compatriotes indiens c'est à dire tel du poker c'est à dire tu ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière et finalement il se tire les blancs se tirent avec les pompes à eau ils étaient plein de bonnes intentions sauf que dans le monde de l'Estar on ne pense pas ni en termes de projet ni en termes de solution on pense en termes d'assumption de la situation d'assumer la situation et tout c'est oui c'est à dire ce que je veux dire c'est qu'il semblait justement par rapport à ce monde qui se décidait pour un abandon de responsabilité et des responsabilités assez générales c'est à dire que l'abandon de la responsabilité dans le monde du profil dans le monde algorithmique est défaite parce qu'il n'y a plus aucun sujet pour se rendre responsable non c'est à dire que le profil n'a pas l'épaisseur du sujet pour être responsable il y a des comportements il y a des comportements l'autre soir dans un dîner chez moi une copine pédopsy pédopsy sont utiles oui parce que par exemple sous une dictature les psychopathes se révoltent je vais mourir parce que c'était la première fois que quelqu'un me traitait de psychopathe comme ça ouvertement je sais que derrière mon dos on l'est dit beaucoup mais comme ça devant moi en train de dîner c'était moi qui avais payé les trucs qui étaient là pour dîner mais la copine elle m'expliquait de toute bonne foi d'ailleurs elle doit être en train d'écouter parce qu'elle exclut les séminaires par zoom alors Clémence m'expliquait de toute bonne foi que non vous comprenez que non que c'était pas péjoratif vous comprenez ceux qui sont en comportement psychopathe dans certaines situations se révoltent vous comprenez l'effacement de toute responsabilité l'effacement de tout être là il y a une chanson d'un groupe argentan excusez-moi de parler tant de l'argentine si vous connaissiez l'argentine vous verrez comment ça vaut la peine et alors effectivement il y a un groupe argentan qui s'appelle le fabuleux Oscar je vous conseille de regarder sur Youtube le fabuleux Oscar il y a une chanson qui est en honneur aux disparus non alors à un moment donné le chanteur demande au coeur il dit et où sont les disparus alors il dit ils sont dans le fleuve j'étais où ils j'étais nos copains nos copines ok et quand est-ce comme comment est-ce qu'ils reviennent les disparus alors il dit à chaque fois que notre coeur les évoque et à un moment donné vient la question centrale et pourquoi ils les ont disparus et le chanteur répond parce que nous ne sommes pas tous égaux vous voyez parce que nous ne sommes pas tous égaux et alors il y a deux façons de comprendre ça comme Clémence bonsoir Clémence comme Clémence n'est-ce pas qui dit effectivement on n'est pas tous égaux on n'est pas tous psychopathes n'est-ce pas que ça c'est exactement la pensée psychiatrique cognitiviste des comportements dissociés qui à travers des biais cognitifs agissent comme ci ou comme ça parce que s'il n'y avait pas ces biais là fonctionnerait comme il doit fonctionner l'élimination de toute la négativité que la psychanalyse la phénoménologie avec tous les horreurs qu'il peut y avoir quand même encore port cette négativité avec laquelle tu fais et tu t'es fait comme quelqu'un comme quelqu'un qui n'est pas nous sommes tous sur la chanson voilà pourquoi ils ont disparu et parce que nous ne sommes pas tous égaux n'est-ce pas parce qu'ils se sont révoltés mais c'est c'est son révolté justement c'est ce qui va disparaître dans le monde du profil vous voyez ces désirs cette affinité élective cette singularité cette singularité forgée par l'histoire qui commence très loin par l'histoire par la géographie par la culture par je ne sais pas par les affinités électives cette singularité qui fait qu'à un moment donné effectivement comme il dit les chanteurs eh bien ils nous ont disparu parce que nous ne sommes pas tous égaux et là tiens parce que qu'est-ce qu'il dit nous ne sommes pas tous égaux on n'est pas tous des collabos passifs comme toi vous pouvez dire qu'on n'est pas tous eux-mêmes en français parce qu'égalité ça veut dire égal non mais égaux non moi je dirais égaux dans le sens qu'on n'est pas tous égaux dans le sens d'une égalité oui mais égalité quand on dit par exemple je ne sais pas l'égalité absolue entre hommes et femmes il y a une différence parce qu'on n'est pas les mêmes mais on est complètement égaux bon si tu veux la traduction ça serait on n'est pas tous les mêmes de toute façon chanter en français ça va pas qu'on mette tous les mêmes tous égaux ça va pas la chanson ne va pas et alors donc on n'est pas tous pareils exactement la bonne traduction ça serait ça absolument la bonne traduction ça serait parce qu'elle n'est pas tous pareils et là c'est la gifle qui file à tous les millions d'argentans qui regardaient ailleurs quand ils disparaissaient nos copines et nos copains n'est pas on n'est pas tous pareil alors vous voyez c'est d'ailleurs tout d'un coup la collègue positiviste cognitiviste qui parle des comportements elle va donner l'effet de se révolter contre la dictature à un comportement surdéterminé il est psychopathe vous comprenez donc c'est là la déresponsabilisation mais pourquoi déresponsabilisation non pas parce que quelqu'un n'est plus responsable mais parce qu'il n'y a plus quelqu'un dans le monde du profil il n'y a qu'un agrégat des comportements surdéterminés et maniables modifiables n'est-ce pas mais il n'y a personne il n'y a personne comme projet je vais dire comme projet moi par exemple je suis là est-ce qu'il y a en fait j'avais l'impression tu dis qu'il n'y a pas une tendance mais qu'il y a plusieurs tendances j'ai l'impression par rapport à l'écologie et cette je ne peux pas dire qu'il y a des consens c'est pas le nouveau mais que tu disais il y a l'émergence de différents sujets de droit avec le fait que les décours que notre modèle n'est pas efficace et qu'on essaie de recréer quelques différents sujets et en même temps tu as l'histoire du profil est-ce que tu as des différents modèles qui sont en concurrent avec un absolument non là je nomme que les modèles et les projets réactionnaires disciplinaires largement victorieux largement victorieux mais effectivement que face à ces modèles agrégatifs dispersifs parce que c'est à la fois agrégatif parce qu'il est formé par des morceaux et dispersifs parce que les morceaux n'ont pas d'unité organique effectivement face à ça il y a tout le mouvement décolonial le mouvement des genres le mouvement tu vois qui va révindiquer la négritude qui va révindiquer l'indianité qui va révindiquer tu vois c'est à dire bien entendu qu'il y a une conflictualité même plus qu'une conflictualité tu vois une controverse très très forte très violente tu vois parce qu'aujourd'hui toute forme doit être dissoute ou bien comme il dit les grands canailles français Maffesoli quand il dit tout est question des tribus mais une tribu à la Maffesoli c'est quoi ben justement c'est un agrégat qui aujourd'hui c'est la tribu Nike le dément c'est la tribu Pipou vous voyez c'est à dire que ce sont des tribus tout à fait déterritorialisées c'est un peu ce qu'on travaillait avec Bastien ce qu'on donnait l'exemple sans vouloir avec ces personnes des tatouages vous voyez vous savez jusqu'il y a 40 ans mettons pour ne pas remonter à la préhistoire quand vous tombez quand vous tombez en tôle par exemple pour vous faire tatouer vous devez avoir passé les mauvais traitements la torture ne pas avoir balancé les copains c'est à dire un tas de trucs et alors après toutes ces épreuves là il y avait quelqu'un qui vous acceptait de vous tatouer je ne parle pas de nous je parle des prisonniers droits communs pour les marins il fallait passer les capornes il fallait passer embavé quoi et alors tu avais embavé alors tu portais un tatouage dès que vraiment tu avais embavé aujourd'hui les tatouages post-modernes est un tatouage qui ne renvoie à rien vous comprenez c'est un tatouage qui est voilà c'est ce type d'agrégat vous comprenez ce type d'agrégat dans cette agrégation dans ce mouvement agrégatif effectivement il est en guerre ouverte avec toute la résistance qui émerge que sont les formes effectivement diverses d'habiter le monde celle de l'estard celle des différentes identités vous voyez qui dit mais nous on était voilé par le voile de serre mais on a toujours été là on a toujours été là et on se réindique comme des formes résistantes alors je vais arrêter là sauf s'il y a quelques questions mais il faut voir quand même que toute forme est résistante défaite aujourd'hui toute forme est résistante défaite parce que toute forme s'oppose s'oppose à la dissolution disciplinaire du monde du fonctionnement algorithmique vous comprenez mais il faut bien avoir en tête le monde de la dispersion du fonctionnement algorithmique dans sa grande multiplicité est un bloc unique le fonctionnement néolibéral capitaliste militaire avec les laboratoires qui font les OGM avec vous comprenez c'est-à-dire que ces blocs-là qui sont là et ces blocs-là et bien ces blocs-là et le vrai visage de la dispersion horizontale dans laquelle chacun derrière son ordinateur est lui vous voyez c'est-à-dire la seule façon d'un tout petit peu de temps en temps être toi c'est justement de tirer devant l'ordinateur tu vois c'est-à-dire si je débranche tout je suis où dans ta vie écoute si tu débranches tout c'est vraiment comme mode de vie la philosophie depuis quelques siècles est devenue un exercice théorique pour nous nous on revendique si tu es un vieux tradition néo-platonicienne dans lesquelles la philosophie est un mode de vie il y a une praxis de la philosophie c'est pas Marx qui a inventé il y avait raison Marx mais c'est pas Marx qui a inventé l'effet d'une praxis pour tous les philosophes de l'antiquité pas mal de Moyen-Âge encore la philosophie est une praxis un mode de vivre n'est-ce pas et pour Spinoza aussi pour Spinoza aussi et alors donc la question c'est effectivement il n'y a que des pratiques qui te permettent d'être émancipé de cette discipline là alors la question ne peut pas être autodisciplinaire ça ne peut pas être d'une façon surmoyique de dire je m'empêche je m'empêche non il faut trouver quelque chose de plus puissant de plus désirable n'est-ce pas c'est-à-dire que c'est pas l'ascétisme disciplinaire qui m'éloigne de la branlette internet pour dire comme ça de façon philosophique et alors donc ce qui m'éloigne c'est pour ça qu'il y a quelque chose de plus désirable forcément or trouver quelque chose de plus désirable aujourd'hui pour moi ça renvoie à ce que un des maîtres en philosophie Pierre Hadot appelle les exercices spirituels qui sont rien de spirituel dans le sein religieux c'est un mode de vie c'est-à-dire que pour te débrancher parce qu'il ne s'agit pas de débrancher la machine de merde tu vois toi te débrancher tu vois pour te débrancher il faut quand même avoir quelque chose de plus désirable tu vois c'est-à-dire que voilà pour Spinoza la question ce n'était pas tu vois c'est-à-dire d'une façon disciplinaire monter du premier genre de connaissance vers le deuxième ou le troisième non c'est parce que tu désires autrement et ça aujourd'hui c'est compliqué c'est dangereux et c'est subversif et ça c'est justement ce qui fait que nous devons protéger nos enfants et nos jeunes nous devons protéger nos enfants et nos jeunes parce que les vrais terrorismes c'est le terrorisme exercé contre nos enfants et nos jeunes qui ne leur permet pas de prendre leur temps du temps de trouver leurs affinités électives de suivre leurs affinités électives et de comprendre que dans la vie il n'y a que des chemins de travers qu'il y a des chemins de travers et ça c'est une forme de résistance effectivement c'est-à-dire dire comme dans le monde de l'Estar tu es bien comme tu es la question c'est comment en étant ce que tu es tu peux explorer les possibles mais ça aujourd'hui c'est subversif dangereux parce qu'effectivement comme tu dis c'est pour le moins très peu commode tu vois parce que si toi tu n'adhères pas à toutes les voies rapides n'est-ce pas des innovations comme on appelle et bien ta vie est compliquée tu vois c'est-à-dire tu peux arriver par exemple aujourd'hui à vivre sans portable plus ou moins mais essaye de vivre sans carte de crédit par exemple tu vois alors tu peux mais c'est tellement compliqué tellement compliqué que c'est là que c'est là où ce magnifique monde dans lequel les machines nous libèrent pour avoir pour faire des choses les machines deux choses une malheureusement ne font pas autre chose que nous enchaîner et deuxièmement et très surprenant plus on utilise des machines à gagner du temps moins on a du temps bon écoutez on va arrêter pour aujourd'hui en ayant dit les dixièmes 10% de ce qu'on voulait développer